L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer des listes déroulantes à l'aide de la validation des données dans le tableur libre fiscal. Donc ici j'ai une situation où je dois choisir un produit et un vendeur et ensuite calculer la quantité vendue de ce produit par ce vendeur. Ici il y a bien une petite liste qui me permet de choisir le nom du vendeur en question et je voudrais faire le même travail ici dans la case produit pour aller chercher si c'est jardinière, cascade ou coupe. Alors pour faire ça il faut aller dans données, validité. Par défaut le tableur autorise toutes les valeurs. Donc je peux mettre des textes, je peux mettre des dates, je peux mettre des euros, je peux mettre des pourcents, je fais absolument ce que je veux. Et bien je peux contraindre ça à des nombres entiers, des décimales, des dates, des heures et ce qui va m'intéresser ici, je peux contraindre ça à une liste de produits que je vais avoir saisie au préalable. Donc là je vais dans liste, autoriser les cellules vides pourquoi pas, afficher la liste de sélection, trier les entrées dans l'ordre croissant. Donc ici on a jardinière. Je vais entrer, cascade, entrer, coupe. Ensuite ici aide à la saisie, on peut faire une petite aide. Alors ce n'est pas obligatoire du tout. On peut même faire un message d'erreur. Ce produit n'existe pas. Si quelqu'un essaie de rentrer autre chose, il y aura un message pour lui dire ça n'est pas possible. Je fais OK. Donc maintenant vous voyez la petite aide s'affiche, choisir un produit. Et je peux choisir cascade ou jardinière ou coupe. Si je mets n'importe quoi, par exemple si je mets culipe, et bien j'ai une erreur, ce produit n'existe pas. Donc ça c'est une façon de faire. Alors si vous voulez modifier ça, c'est très simple. Vous retournez dans Données, Validité. Par exemple la LED, je vais la désactiver parce que ce petit rectangle jaune n'est pas utile. Et dans Critères, vous pouvez faire un petit peu différent. Au lieu de mettre List ici, vous pouvez prendre Plage de cellules parce qu'il se trouve que les différents produits sont déjà tous saisis ici. Donc vous pouvez très bien dire qu'il faut qu'il choisisse dans cette colonne. Alors là, il y a plusieurs fois les mêmes mots, mais dans la liste, il les mettra bien une seule fois. Et après je fais OK. Donc là, vous voyez, ça marche très bien. Et voilà. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. Sous-titrage FR ?